Hello les végens ! Alors après la vidéo sur la vitamine B12 qui vous avait été grandement utile, je me suis dit qu'il était temps d'aborder la question épineuse du soja. Le soja, ça fait débat, que ce soit dans le milieu végé ou non, d'ailleurs. Alors qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'il y a des risques ? Doit-on limiter notre consommation ? Et c'est quoi cette question d'hormones ? Je vais répondre à toutes vos questions. Comme d'habitude, je ne suis pas spécialiste en nutrition, c'est pourquoi j'ai souhaité me faire accompagner pour cette vidéo. J'ai été aidée et relue par Hervé Berby, qui est ingénieur agroalimentaire et ethno-pharmacologue. Il a longuement étudié la question du soja, donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à lui pour cette vidéo. A noter qu'il n'entretient aucun lien direct ou indirect avec la filière soja, c'est important de le souligner. Avant d'aborder la question de la santé, je voulais juste rappeler qu'au niveau environnemental, le soja qui déforeste l'Amazonie est à destination des animaux d'élevage. On estime que l'Union Européenne importe chaque année 13 millions de tonnes de soja, et 87% de ce soja importé sert donc à nourrir les animaux, principalement les volailles et les cochons. Ce ne sont pas les produits à base de soja que l'on trouve en magasins bio qui posent problème, ils sont sans OGM, et d'ailleurs pour rappel, la culture de soja transgénique, donc OGM, est et reste interdite en France. Ce soja-là est soit cultivé en France, donc dans le sud-ouest ou en Bourgogne, ce sont principalement les deux pôles de production, ou alors en Europe, principalement en Italie, qui est le premier producteur européen, et la France se classe en deuxième position. Donc si vous souhaitez éviter de participer à la déforestation, la logique voudrait plutôt d'arrêter de manger des animaux nourris au soja transgénique, et de manger à la place du soja qui est sans OGM, et cultivé en Europe ou en France. Encore aujourd'hui on entend des arguments allant contre le soja, des journalistes écrivent à son sujet, des émissions sur France Inter mettent en garde, l'ANSES, qui sont les autorités sanitaires françaises, préconisent de ne pas dépasser une certaine dose, pourtant le soja est l'un des aliments les plus étudiés à travers le monde, depuis les années 90, plus de 2000 articles sont sortis dans des revues de comités de lecture, qui sont en gros des articles scientifiques vérifiés de façon collégiale par des spécialistes, et petit spoil, les nombreuses études disponibles concluent toutes à la parfaite inocuité du soja. La vidéo pourrait presque s'arrêter ici, mais on va aller un petit peu plus loin. Commençons par le vif du sujet, la question qui vous brûle tous et toutes les lèvres, pourquoi dit-on que le soja est un perturbateur endocrine ? Beaucoup pensent que le soja contient des hormones, des oestrogènes, alors que c'est totalement faux, il y a une confusion qui est faite, et cette confusion repose principalement sur une proximité sémantique. En gros, le règne végétal dispose d'un échange chimique, au même titre que le règne animal, chez l'humain on va parler d'oestrogènes, et chez les plantes de phyto-oestrogènes. Les phyto-oestrogènes ne sont pas des oestrogènes, même s'ils sont capables de se fixer sur des récepteurs de notre corps, leurs effets sont incomparables à des hormones. Et chimiquement, ça n'a rien à voir, il y a même une énorme différence, les phyto-oestrogènes sont hydrosolubles, alors que les oestrogènes sont liposolubles. Pour être plus correct encore, il vaut mieux parler d'isoflavones, qui sont les phyto-oestrogènes du soja, et celles-ci ont une réaction quand même mille à dix mille fois inférieure à celles des oestrogènes. D'ailleurs, saviez-vous, c'est le moment jamais, que tous les aliments d'origine végétale contiennent des phyto-oestrogènes, souvent en quantité moindre que le soja, mais ils en contiennent. Le lin, par contre, en contient plus que le soja. Notons aussi que le lait de vache contient de véritables oestrogènes, et ça, bizarrement, on en parle moins. Pourtant, pas moins de 35 hormones et 11 facteurs de croissance entrent dans sa composition, et ils ont des effets des milliers de fois plus élevés que n'importe quel phyto-oestrogène sur les mêmes récepteurs. Vous avez peut-être entendu aussi que le soja faisait baisser la fertilité, c'est faux là aussi, ça n'entraîne ni puberté précoce, ni désagréments sur celle-ci. Au contraire, même les études sur la qualité du sperme sont plutôt en faveur d'une absence d'influence du soja sur celui-ci, voire d'un effet bénéfique. Et au niveau du cycle menstruel, la seule perturbation que pourrait amener le soja, c'est un allongement d'environ un jour du cycle, sans autres conséquences. Ceci dit, c'est une vision qui est ethnocentrée, parce qu'on se base d'un point de vue purement occidental. En effet, si on se place d'un point de vue asiatique, nos cycles sont trop courts, et le soja permettra en quelque sorte de ramener les cycles à une certaine normalité. D'un point de vue scientifique, si on allonge les cycles, on réduit les potentiels pics hormonaux, donc ça présente des intérêts, notamment sur la réduction des cancers hormonaux dépendants. Bon, j'ai conscience que ça peut peut-être ressembler un petit peu compliqué comme ça de prime abord, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le vrai danger oestrogénique provient de notre propre production d'oestrogènes, qui peut nous exposer à un risque de cancer. Et ce qui est intéressant, c'est que les isoflavones contenus dans le soja ont plutôt un effet bénéfique. Ils atténuent ce feu hormonal en occupant la place sur des récepteurs qui ne peuvent plus accueillir d'oestrogènes, et à l'inverse, en cas d'absence ou d'insuffisance d'oestrogènes, ils apportent comme un mini-complément. Les isoflavones sont des régulateurs endocriniens qu'on appelle phytocermes, et leurs actions permettent en quelque sorte de limiter les dégâts. Maintenant passons à la partie qui est un peu plus historique, pourquoi le soja est pris pour cible. En France, dès le 19ème siècle, l'industrie les tiers, mais également les négociants coloniaux de copras et d'arachides, se sont ligués contre le soja. Ils faisaient en sorte de convaincre les paysans français que le soja n'était pas acclimatable en France, ce qui fait que la France a développé un retard technique qu'elle n'a pas pu rattraper par la suite, alors que le soja peut totalement pousser sur le sol français et a un très bon rendement. Au même moment, les Etats-Unis ont engagé de gros moyens pour acclimater le soja sur leur sol, ils sont devenus la première puissance mondiale du soja, principalement donc destinée aux bovins, et le Brésil a suivi quelques décennies plus tard. Prenez une petite tasse de thé d'ailleurs, le thé est bouillant aujourd'hui, c'est ça qu'on dit sur Youtube quand il y a des petites dénonciations croustillantes qui sont faites. Bon moi c'est un café latté d'ailleurs, au lait de soja, pour changer. Je sens mes seins pousser, est-ce normal docteur ? Il y a bien sûr de gros conflits d'intérêts qui entrent en jeu encore aujourd'hui, l'industrie laitière et l'industrie de la viande font en sorte de reculer l'échéance du végétal. On pense bien sûr aux lois sur l'appellation des produits végétaux, par exemple les laits végétaux, qui doivent être appelés boissons végétales ou jus plutôt que lait. Des députés vont jusqu'à réfléchir à interdire le contenant en forme de briques pour les boissons végétales, parce que ce serait considéré comme trompeur, ça va un petit peu loin ces histoires ! Mais le truc qui énerve en fait, c'est que le soja présente beaucoup d'avantages, c'est un redoutable concurrent pour les produits d'origine animale, de par ses apports en protéines, sa texture pour les simili-carnés, et le lait de soja aussi, parlons-en, c'est le seul lait végétal, enfin la seule boisson végétale qui peut cailler, tout comme le lait de vache. Et ça, voilà, c'est très pratique pour les fromages végétaux, on peut faire des crèmes, des yaourts avec, et l'industrie laitière, elle aime pas trop ça ! Aussi, et là c'est plus étonnant, l'industrie du soja a toujours fait en sorte qu'on ne consomme pas nous-mêmes du soja. Ça semble paradoxal dit comme ça, mais en fait c'est logique, elle préfère passer par l'intermédiaire d'un animal qui en consommera 10 à 20 fois plus, que de nous le vendre directement. 93% du soja produit dans le monde est destiné aux bétails, contre 3% pour l'alimentation humaine, donc le calcul est vite fait Kevin. Enfin, d'autres industries qui nous mettent des bâtons dans les roues, les industries pharmaceutiques et les industries pétrolières auxquelles on pense moins, et pourtant ! La première source de revenus de l'industrie pharmaceutique est le cholestérol, ou plutôt son traitement, ça représente un marché de plusieurs milliards d'euros. Or, si l'alimentation occidentale était végétalisée, ce marché n'existerait plus, et ça, ça n'est pas à leur goût ! Autre marché juteux qui serait amené à disparaître, 80% de la production mondiale d'antibiotiques est destinée aux animaux d'élevage. Forcément, vous vous doutez que la culture du soja pose moins de problèmes de ce côté-là. Autre chose à savoir, le soja qui fait partie de la famille des légumineuses n'a pas besoin d'engrais azotés, car elles le produisent toutes seules, et ça, l'industrie chimique n'aime pas beaucoup, parce qu'elle pourrait vendre moins d'engrais chimiques si la culture du soja se développait. Toute cette polémique autour du soja est une grande hypocrisie, je dirais même que c'est du grand foutage de gueule. On va le déconseiller aux consommateurs alors qu'ils en consomment indirectement, en plus c'est du soja, donc OGM, transgénique, lorsqu'ils mangent des produits animaux, lorsqu'ils mangent de la viande, qu'ils boivent du lait de vache, même le saumon a dans sa ration alimentaire du tourteau de soja. Mais non, on va continuer à préconiser de la viande et des produits laitiers trois fois par jour. Quand je dis on le déconseille, je parle de qui ? Qui ? Guy ? Guy ? Guy ? Non, c'est plus Guy. Je parle déjà des médecins généralistes qui n'ont eu que quelques heures de nutrition au cours de leur dix années d'études. Et plus inquiétant encore, en 2015, l'association Regards Citoyens a révélé publiquement les nombreux cadeaux et contrats offerts aux médecins par les lobbies pharmaceutiques. 400 000 professionnels dont on ne peut pas savoir les noms, malheureusement, bénéficieraient de ces petits avantages qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et quand je dis on le déconseille, je parle également des médecines alternatives comme les naturopathes. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que votre naturopathe vous déconseillait le soja parce qu'il avait entendu ça. Je me méfie beaucoup des naturopathes, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais je trouve ça dangereux d'avoir confiance aveuglément en un métier qui est parfois exercé par des charlatans. Alors vous allez me dire, not all naturopathes, on est d'accord, il y a certainement des très bons naturopathes, mais il faut continuer à garder une curiosité, un esprit critique et aller chercher l'info par soi-même et ne pas tout prendre pour argent comptant comme on dit. Il y a peut-être des petits malins qui vont dire, ouais mais pourquoi j'écouterais plus une youtubeuse que mon médecin ? Bah vous faites comme vous voulez, moi je me base juste sur les études. Voilà, en tout cas pour ce qui est du soja, les études elles sont quand même relativement accessibles. Maintenant, traitons la question, quel risque pour le cancer du sein ? Ce qui est dingue, encore une fois, c'est qu'il n'est pas rare d'entendre des médecins préconiser de ne pas consommer de soja après avoir eu un cancer du sein, alors que les études montrent au contraire que la consommation de soja favorise la rémission et contribue à réduire le risque de survenue du cancer du sein, notamment lorsque sa consommation a commencé tôt et est maintenue tout au long de la vie. Les isoflavones ont ce fameux effet protecteur qui permet de limiter l'action des oestrogènes, plus particulièrement de l'ostradiol. Le centre de recherche contre le cancer indique que la consommation de végétaux contenant des isoflavones à partir de la puberté permet de réduire de 60% le risque de cancer du sein. C'est pas rien quoi ! Et alors, qu'en est-il des nouveaux-nés, des enfants, des personnes enceintes ? Bon, retenons que tout le monde, à une exception près qu'on verra par la suite, peut consommer du soja, que ce soit son état de santé, son âge ou son sexe. Comme pour les adultes, les études ne montrent pas d'effets négatifs de consommation de soja sur le développement hormonal des enfants. Au contraire, même les isoflavones permettent d'activer les gènes anticancéreux, ce qu'on appelle le mécanisme épigénétique. Donc introduire du tofu lors de la diversification alimentaire est même conseillé. Chez les nouveaux-nés, s'ils ne peuvent pas consommer de lait maternel, la consommation de soja n'a strictement aucune incidence sur eux. C'est ce qu'admettait l'ANSES dès 2005, il n'a pas été observé jusqu'à présent de troubles particuliers chez les enfants et nourrissons nourris avec des préparations à base de soja. Et encore une fois, le soja n'entraîne ni féminisation ni puberté précoce, mais on souligne plutôt ses bienfaits, notamment sur la prévention de maladies hormonodépendantes. Pour les personnes enceintes, supprimer le soja de leur alimentation, c'est exposer le foetus à leur propre production d'oestrogènes et au syndrome d'oestrogénisation fétale. Comme dit précédemment, les isoflavones jouent un rôle protecteur de modulateurs oestrogéniques, et si nous n'en consommons pas en étant enceintes, le foetus est fortement exposé aux oestrogènes maternels, et ce n'est pas sans risque. Cela pourrait notamment expliquer la cryptorchidie, qui est une malformation testiculaire, qui est beaucoup plus présente dans les pays occidentaux que dans les pays d'Asie, comme le Japon, où le soja est beaucoup plus consommé. Une question maintenant que vous m'avez beaucoup posée, la consommation de soja est-elle compatible avec l'hypothyroïdie ? Alors l'hypothyroïdie est liée à une carence en iode, il est important d'ailleurs en tant que vegan de faire attention à ses sources d'iode, de consommer du sel iodé, des algues régulièrement. Le soja peut jouer un rôle comme aggravateur des symptômes si vous êtes carencé en iode, car il fait partie des aliments dits goitrogènes. C'est-à-dire qu'il facilite l'élimination de l'iode par le système urinaire, mais c'est aussi le cas des choux, de la patate douce, du navet, des épinards, des arachides et du millet. A noter que les oestrogènes contenus dans les produits d'origine animale, viande, poisson, lait, oeufs, favorisent également le goitre. Donc tant que la carence n'est pas corrigée, tous les aliments goitrogènes sont à éviter. Contrairement à une idée reçue, le soja n'interfère pas avec le levothyrox, donc on dirait le nom d'un dinosaure, mais c'est le médicament qui est prescrit en cas d'hypothyroïdie. Information importante aussi, si vous n'avez pas d'hypothyroïdie, il n'y a pas de problème à consommer des aliments goitrogènes, ils ne vont pas vous provoquer de carence en iode. Mais du coup, pour toutes les autres personnes, pour toutes celles qui n'ont pas d'hypothyroïdie, y a-t-il une dose à ne pas dépasser ? Il n'y a aucune dose, aucun seuil à partir duquel le soja puisse présenter un risque pour la santé. On peut en manger quotidiennement si on s'en fie à une étude clinique. Consommer même jusqu'à 10 litres de lait de soja par jour ne provoque aucun effet indésirable, donc même en tant que vegan, on en est quand même loin. En gros, ce serait un petit peu comme fixer une dose de haricots verts par jour, ce n'est pas pertinent, donc il faut juste varier son alimentation. L'ANSES conseille au quotidien, par principe de précaution, de ne pas dépasser les 1 microgramme d'isoflavones par kg de poids de corps, ce qui est vraiment très peu en réalité, autant vous dire que je dépasse largement. Pourquoi ce principe de précaution ? Eh bien, l'ANSES ne se donne même pas la peine de se justifier ! On affirme parfois que les populations asiatiques auraient une meilleure tolérance des isoflavones par rapport aux occidentaux qu'en penser. En fait, les asiatiques sont au contraire plus sensibles aux composés toxiques que les occidentaux, ce qui explique pourquoi les mêmes médicaments sont moins dosés au Japon qu'en France. Si les isoflavones présentaient un risque pour la santé, les asiatiques seraient davantage affectés que les occidentaux. Alors du coup, quels sont les bienfaits du soja, hormis l'action régulatrice des isoflavones qu'on a vu précédemment, qui est quand même très intéressante ? Ces bienfaits sont en fait comparables à ceux des légumineuses. Ça ne veut pas dire que dans une alimentation végétale, il ne faut manger que du soja comme source de protéines, même si ça fonctionnerait très bien le cas échéant. Mais les lentilles, les pois chiches, les haricots sont très intéressants aussi, il ne faut pas les négliger. Mais c'est vrai que par rapport aux autres légumineuses sous forme complète, ils présentent l'avantage d'être faible en glucides. Et c'est un avantage parce que dans l'alimentation végétale, on a tendance à en consommer en excès. Mine de rien, les haricots, les pois chiches, contiennent beaucoup de glucides aussi, et il est riche également en fibres solubles. C'est l'une des graines les plus riches en protéines du monde végétal, elle contient les huit acides aminés en équilibre parfait, il ne contient pas également de cholestérol, elle est composée à 85% d'acides gras insaturés, dont 7% d'oméga-3. Elle est bien dotée en vitamine A, B1, B9, en zinc, en magnésium et en potassium. Tous les produits à base de soja n'ont pas les mêmes quantités de vitamines et minéraux, mais si on prend le tofu par exemple, il est plus riche en fer que la viande rouge, tout en étant moins calorique, il est riche en calcium avec 300 microgrammes pour 100 grammes. Faut-il préférer le soja fermenté comme le miso et le tempeh ? Ils ont des bienfaits supplémentaires, c'est sûr, ce sont de très bonnes sources, en fait le processus de fermentation augmente la biodisponibilité des nutriments, donc ils sont mieux assimilés. Aussi le miso et le tempeh contiennent des probiotiques, donc ils sont des bonnes bactéries, ça a vraiment plein de bienfaits pour le système digestif et immunitaire. Pour le miso, afin de profiter pleinement de ses bienfaits, il est préférable de le choisir non pasteurisé, et lorsqu'il est sous cette forme, il ne faut pas le faire bouillir, il ne faut pas le faire trop chauffer. Pour conclure cette vidéo, hormis en cas de carence en iode ou d'allergie, il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de surveiller sa consommation de soja. C'est un aliment qui présente beaucoup de bienfaits, et les études scientifiques menées sur des humains sont claires là-dessus, vraiment affirmées aujourd'hui, le contraire est de la désinformation. Même si bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout miser sur lui, et ne pas varier avec d'autres sources de protéines végétales, il est aussi possible de s'en passer lorsque l'on est végétalien, après c'est possible, mais c'est un petit peu difficile, étant donné qu'effectivement il est présent dans beaucoup de recettes, j'en ai conscience, et notamment aussi dans des produits transformés végétaliens. Comme on l'a vu aussi, il est la cible d'attaques outrancières, parce qu'on vit malheureusement dans un monde où l'argent est préféré à la santé et à l'honnêteté intellectuelle. Une des dernières études a montré l'action antivirale des isoflavones sur un large éventail de virus, notamment sur le virus de la Covid, tout en potentialisant la vitamine D, la vitamine clé du système immunitaire. Je vous mets de toute façon les sources en barre d'infos pour que vous puissiez vous y référer à votre guise. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, je sais que ce n'était pas la vidéo la plus divertissante qui soit, mais c'était important de traiter de ce sujet. D'ailleurs, je l'ai faite aussi pour que vous puissiez la partager quand on vous sort des énormités sur le soja. Vraiment, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, je l'ai faite pour ça. Je remercie encore une fois Hervé de m'avoir aidé pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à sojailler, on ne dira rien, à tofuiller si vous préférez, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes ! Sous-titrage ST' 501